Musique Nous sommes en train de créer une nouvelle forme de relation entre une institution et les citoyens. C'est vraiment une méthode qui va permettre à une institution comme la région de passer un cap dans sa capacité à écouter. On en apprend plus sur son territoire, sur les acteurs qui participent à des projets citoyens et qui s'engagent. Et ça a un réel intérêt aussi en interne dans la vie de l'institution et de la collectivité parce que ça va permettre de décloisonner et de créer vraiment une transversalité. On ne fonctionne plus en silo sur une thématique mais en mode projet pour accompagner cet acteur. C'est aussi pour que ces acteurs-là atteignent un meilleur niveau de connaissance sur les compétences régionales et qu'eux-mêmes se sentent la possibilité d'aller donner de l'information à la région pour qu'à travers l'identification de signaux faibles par exemple, elles soient amenées à capter des données permettant de faire évoluer ces dispositifs et aussi peut-être sa manière de fonctionner. qu'il faut pour être à l'interface entre une institution, un établissement public et des communautés qui sont sur le territoire, des courroies de transmission, des interfaces, des acteurs d'interface pour vraiment discuter ensemble de ce qu'on retire de toute cette discussion. L'intelligence collective, ça se cultive. L'institution est assise sur une mine d'or qui est le fait d'avoir une légitimité de s'adresser aux citoyens parce qu'elle est la puissance publique et elle est légitime de taper à la porte des gens en leur disant « voilà ce que je vous propose pour vous engager et vous impliquer en faveur de l'intérêt général ». Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada